Bienvenue dans le troisième épisode de PhiloTalk. Dans cette série, je vais à la rencontre d'étudiants et étudiantes de philosophie pour leur poser des questions sur leur parcours, leur motivation et leur projet. Comme tu pourras le voir, j'ai été rejointe par mon ami Jules, qui est en M2 de philo contemporaine à l'ENS de Lyon. J'espère que cette vidéo pourra te faire découvrir de nouvelles choses et t'aider que tu sois en terminale ou déjà lancée dans des études de philo. Bon visionnage ! Salut Agathe, et merci d'être avec nous sur PhiloTalk. Est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots ? Oui, je m'appelle Agathe, j'ai 20 ans, je suis en Master 1 à l'Université de Lyon 3, donc en philo tout court, pour l'histoire de la philosophie. J'ai fait 3 ans de prépa et du coup je suis nouvelle à Lyon pour le Master. D'accord, t'étais en prépa où ? J'étais en prépa à Caen, dans le lycée Malherbe, en Normandie, et j'ai fait 3 ans comme je viens de dire. Donc t'as cubé ? Ouais, cubé. C'était plutôt, ça s'est bien passé tes 3 ans de prépa, c'était une bonne expérience ? Ouais, dans l'ensemble ça s'est bien passé, puisque en fait j'étais, enfin je me sentais vraiment bien dans le cadre prépa, puisqu'on était assez encadré, enfin j'aimais bien le côté pression, enfin il y a des gens qui supportent pas, et moi je me suis vraiment sentie à l'aise, et la cube s'est bien passée aussi, même si on a eu le confinement, donc il y a eu quand même pas mal de problèmes, mais j'aurais pas fait une année de plus, quoi. La cube, c'était la dernière année. Bah disons que la cube, c'est une année qui est quand même particulière, parce qu'on se retrouve avec des élèves qui n'ont pas eu l'habitude comme nous, et en fait il y a souvent des redites, ou alors on prend du recul sur des choses qu'on n'avait pas vues l'année précédente, et des fois ça marque un espèce d'écart entre les carrés et les cubes, ou alors les profs des fois te mettent la pression en disant oui les cubes, les carrés sont plus forts que vous, enfin c'est le genre des trucs, dans un rôle de parent par rapport aux carrés, on essaie que ça se passe au mieux pour eux. Oui tu avais un côté machinal un peu, des fois qu'on peut y avoir en cube, où c'est toujours les mêmes exercices, au bout de deux ans on se rend compte ça apparaît un peu artificiel. La dernière disserte, celle juste avant le concours, on n'en trouvait plus quoi. 6h, tout le temps les mêmes choses, il y a quand même un ras-le-bol qui se fait ressentir. Après moi j'ai mieux aimé la cube au niveau du programme. Tu as passé les deux concours, Ulm et Lyon ? Alors à la base je devais passer les deux, sauf que le confinement étant ce qu'il a été, et aussi la démotivation au fur et à mesure de l'année, au final je n'ai pas présenté Lyon. Parce que j'étais en canut Ulm alors ? Ouais j'étais en Ulm mais du coup, en fait les cubes qui étaient assez bons étaient censés passer le double concours. Et au final, je n'ai pas eu la motivation. Pour la Géo ? Pour la Géo ? Ouais, pour la Géo non, je n'ai même pas voulu ouvrir. Enfin on m'a prêté un classeur, et j'ai ouvert deux pages, et puis j'ai refaire un, je me suis dit non c'est bon. Et voilà. Mais parce que tes profs voulaient que tu passes le concours de Lyon aussi ? Bah disons que c'était une forte incitation. Est-ce que t'étais en terminale L ou pas ? Non. T'étais en S ? Du coup j'ai été en S, pas vraiment de gaieté de cœur, parce que j'étais un peu perdue au niveau de mon orientation, et en fait j'ai eu une période où j'avais hésité à faire médecine, et du coup mes parents m'avaient dit bah si t'hésites, on t'oblige à aller en S pour pas te fermer de porte, alors que je voulais aller en L, parce que vraiment la littérature, la philo et tout, c'était vraiment ce qui m'intéressait. Je connais ça. Et du coup je me suis retrouvée en S, et c'est vrai que la littérature et la philo, c'était un peu les portes de sortie par rapport aux matières hyper scientifiques qui me rendaient malade. Ça te permet de tenir le coup ? Ouais c'est ça, j'ai vraiment passé une terminale hyper compliquée par rapport à ça. Et du coup, forcément quand t'es dans une classe avec que des gens qui n'ont rien à faire de la philo et que toi tu peux un peu briller, c'était hyper cool, et ma prof m'aimait beaucoup, donc ça s'est bien passé, elle a été hyper bienveillante, etc. Et c'est ma prof de français de première du coup qui m'avait conseillé la prépa et c'est vrai que du coup j'étais dans cet objectif-là à partir de la fin de la première. Donc voilà, enfin déjà, j'avais vraiment des bonnes notes en philo, donc j'avais vraiment commencé à me renseigner par rapport à la prépa littérale et tout ça. Et pourquoi la prépa ? Parce que c'était pour rentrer dans quelques écoles après ? Ou c'était juste parce que c'était une bonne formation et tu savais que c'était... Avec des choses qui te plaisaient En fait, je ne me rendais pas trop compte de ce qu'était la prépa, j'ai un peu découvert sur le moment, mais en fait, vu qu'on m'avait vanté le côté pluridisciplinaire avec vraiment t'apprends la rigueur, tu pars avec un bagage culturel, etc. Moi ça m'intéressait parce que je me disais peut-être que je serais prof ou ce genre de métier, je n'étais pas du tout encore fixée au niveau de mon orientation. Et c'est vrai que je ne me sentais pas de partir à la fac ou autre. Et enfin, je ne me voyais pas autre part qu'en prépa. Et du coup, ouais, je ne sais pas trop quoi dire de plus. Mais donc, après ta terminale assez éprouvante avec plein de matières difficiles, finalement la prépa, c'était la liberté, quoi. C'est surtout que j'étais dans un lycée qui était assez exigeant, qui nous faisait des devoirs trimestris, en gros des bacs blancs depuis la seconde et même au collège, ils nous faisaient ça. C'était déjà en prépa. Ouais, c'était un lycée assez exigeant. Et c'est vrai que beaucoup d'élèves en début d'hippocagne partent assez vite parce qu'ils n'arrivent pas à surmonter la marche. Moi, au début, la marche, je ne l'ai pas vue du tout. Je me disais de quoi ? Mais que se passe-t-il ? Ça, c'est compliqué après. Mais non, non, c'était... Enfin, j'ai vraiment adoré... Enfin, tout m'intéressait, sauf la géo. Mais ouais, le latin et tout, j'ai adoré. La philo, c'était hyper intéressant puisqu'on creusait des trucs qu'on avait vus vraiment en surface ou en terminale. Et toutes les matières m'intéressaient alors que je ne me reconnaissais pas forcément partout. Pas seulement la philo, alors ? Ouais, mais moi, j'ai adoré le latin, du coup, littérature aussi. Enfin, j'ai failli... Enfin, j'hésitais même à poursuivre éventuellement. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait choisir la philo ? Eh ben, juste parce que j'avais des meilleures notes. Mais, vous voyez, vraiment, j'aimais beaucoup les deux matières. Et ouais, l'histoire, c'était hyper intéressant. Enfin, tout était intéressant. Les profs, c'était cool. Est-ce que tu te souviens d'un livre qui t'a marqué soit en terminale, soit en prépa ? Peut-être le premier livre de philo qui vraiment t'a fait aimer la philo ? Ouais. Alors, le premier livre, je crois qu'on me l'a offert pour mon anniversaire parce que ma mère, elle est dans un... Enfin, le libraire de notre ville en demandant au libraire alors qu'est-ce que je peux offrir à quelqu'un qui adore la philo ? Et du coup, le livre, c'était Le Monde de Sophie. Alors, il est assez connu. Ça fait un peu un livre de vulgarisation, entre guillemets. Et l'idée, c'est que c'est une petite fille qui rencontre un... Alors, je m'en souviens plus exactement parce que ça commence à remonter. Mais qui rencontre un espèce de professeur et en fait, on alterne entre des phases un peu narratives mais qui ont toujours une dimension un peu contre-philosophique et vraiment des cours entre guillemets du monsieur sur plein de thèmes différents. Et je me souviens que j'avais passé le concours de général à la fin de la terminale et je lisais le livre pour me faire des pseudo-cours de tous les trucs que je n'avais pas vus en cours de terminale pour essayer de... Tu peux expliquer rapidement ce que c'est le concours général ? Oui. Alors, c'est un concours qui est très difficile qu'on propose à tous les terminales. Alors, il y a philo, maths, science, un peu de tout. Je n'y allais pas du tout pour réussir mais plus pour pouvoir le noter dans mon dossier et avoir une expérience des concours. Parce que c'est quoi la finalité de ce concours ? Eh bien, on reçoit un prix. Oui. Alors, je ne sais plus trop. Donc, ce n'est pas pour rentrer quelque part. C'est un concours de concours. Non, c'est plus honorifique. Et clairement, sur un dossier... Non, pas du tout. Mais c'était hyper intéressant parce que c'était la première fois que je faisais une dissert en 6 heures du coup. Et on était trois dans la salle. C'était vraiment une super expérience et une bonne préparation pour la prépa aussi du coup. Oui, parce que finalement, les disserts en 6 heures, c'est quelque chose que beaucoup ne commencent qu'en cagnes. En tout cas, moi, j'ai commencé ça en cagnes. Donc, finalement, tu es arrivée déjà bien préparée. Oui, du coup, nous, notre première disserte en 6 heures, on l'a fait à la fin de l'hippocagne. Mais sinon, je me suis sentie mieux préparée que d'autres. Donc, tu as choisi la spéphilo comme ça, un peu par hasard parce que tu avais des bonnes notes. Et finalement, est-ce que tu t'es bien plu en spéphilo ? Est-ce que tu as regretté ce choix ou pas trop ? Alors, j'ai entretenu un rapport un peu particulier avec la philo parce que j'adore ça. Mais en même temps, je ne me sens pas toujours à l'aise parce qu'on a un peu ce cliché de la philo avec des gens très snobs, toujours dans le ciel, des idées. Et moi, je suis quand même quelqu'un d'assez pragmatique. Et du coup, j'ai parfois un peu de mal à trouver ma place entre les cours ou même les étudiants. et par exemple, en Cagnes, on avait Sartre et au début, on était tous là à dire oui, c'est de la branlette intellectuelle. Et au final, avec du recul, c'était hyper intéressant. Et j'ai adoré ma lecture mais avec un an de retard. Mais sinon, j'aime beaucoup la philo mais j'ai un peu de mal avec ce côté très surplombant. et moi, j'aimerais faire de la philo qui est vraiment plus ancrée sur le terrain. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'éthique et tout ce qui touche à ces questions. Des fois, le côté trop abstrait ou trop métaphysique. Je trouve ça très intéressant mais des fois, j'ai l'impression que c'est un peu parlé pour rien dire même si j'adore... Ou juste un délire intellectuel mais qui fonctionne en vase clos. C'est un peu ça, oui. Ça, t'as eu cette impression déjà quand t'étais en prépa ou c'est en arrivant à la fac que t'as eu plus... Alors en prépa, je dirais... En fait, dans les cours, j'avais pas forcément cette impression mais c'était plus avec certains étudiants qui parfois partaient dans des débats... Oui, qui se donnaient une posture. Oui, c'est ça. Enfin, c'était typiquement après 4 heures de cours, t'es crevé, tu prends ton repas au sel, t'as juste envie de poser ton cerveau et là, il y avait deux personnes à côté de toi qui partaient dans un débat métaphysique. dans un débat, pardon. Lapsis. Ouais, et enfin, moi, j'en pouvais plus, quoi. J'avais envie d'être toute seule dans mon coin juste pour ne pas réfléchir mais... Et puis, des fois, ça se retrouve un peu aussi en master mais là, plus peut-être au niveau des cours parce que... Enfin, disons qu'on aborde beaucoup de choses différentes alors qu'en prépa, t'es plus dans l'optique concours-concours. Pourquoi t'as choisi de venir à Lyon ? Alors, tout simplement pour M2, éthique, écologie et développement durable. Déjà, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup et moi, j'aimerais beaucoup travailler dans les comités d'éthique dans le futur même si, voilà, c'est encore assez flou mais c'est vrai que j'avais envie de changer d'air après la prépa et Lyon, le master m'intéressait. Lyon, enfin, c'est une vie qui est hyper agréable et voilà, je me suis projetée et j'étais hyper contente quand j'ai reçu ma lettre d'admission. Tu t'avais candidatée ailleurs ? Oui, j'avais candidatée à Lille parce qu'il y avait des masters assez intéressants aussi et la fac était assez bien cotée et sinon à Caen mais voilà, c'était un peu la solution de reprise. Le secours, écoute, t'es que en M1 philo, est-ce que t'aimes ce M1 même s'il est encore très général et c'est pas encore la raison pour elle ? pour lequel t'es venu ? Alors oui, dans l'ensemble j'aime beaucoup même si c'est assez déstabilisant de passer de, je sais pas, on devait avoir 18h de cours en prépa à 2h de cours par jour parce que du coup avec le mémoire, il faut en sorte qu'on ait vraiment des emplois du temps très light. Et pratiquement aucun devoir à faire en plus. Le problème c'est que c'est souvent les devoirs se passent au même moment, il faut toujours en même temps. Mais c'est vrai qu'au début j'ai été hyper déstabilisée parce que j'avais l'impression de rien faire. Du coup, le mois de septembre c'était assez bizarre parce que du coup j'avais 2h de cours à peu près par jour et au final je bossais comme une folle en me disant il faut que j'aie lu ça, il faut que j'aie lu ça, il faut que j'aie lu ça parce que je me sentais hyper en retard par rapport aux autres. Et après il y a eu le confinement et puis ça a été la débandade. Je fais plus grand chose. Je pense que là c'est compliqué avec le confinement mais quand t'es à la fac c'est pas mal si t'arrives à avoir la force intérieure de faire comme toi de te donner des challenges un peu en dehors des cours c'est cool pour garder une rigueur. C'est compliqué enfin je pense que les premiers mois j'étais hyper motivée parce que j'étais encore en mode prépa et là c'est vrai que je me suis habituée à la fac et c'est pas bien. Après là j'essaye de me remotiver mais bon maintenant vu qu'il y a le mémoire et tout à préparer on a quand même des choses à faire alors que vraiment les premiers mois du premier semestre enfin il n'y avait rien à faire. Et d'ailleurs aussi justement est-ce que c'est pas désarçonnant d'arriver de tout de suite devoir après trois mois de prépa trouver un sujet de mémoire savoir sur quoi on travaille alors qu'on n'a pas forcément pu lire tout ce qui nous intéresse ? Alors si après nous du coup vu qu'on était en spé philo et on était beaucoup de cubes à partir en master notre prof de spé avait essayé de nous briefer pas mal par rapport à ça pour nous aider à trouver un sujet même si c'était encore assez flou mais vu que dans les lettres de motivation il fallait parler de son mémoire etc. ça permettait quand même au moins de commencer à réfléchir sans forcément avoir un sujet vraiment ancré dans le marbre. Après c'est vrai que le premier mois c'était un peu la question de tout le monde alors tu vas travailler sur quoi ? Je sais pas et toi ? Moi j'avais déjà je savais que j'allais travailler sur Jonas mais je savais pas du tout sous quel angle l'aborder parce que je l'avais vu en prépa et je l'avais lu pendant l'été et c'était encore un peu flou pour moi. Qu'est-ce qui t'a aidé à trouver le sujet ? En fait j'ai discuté avec deux personnes et au fur et à mesure de la discussion on abordait des thèmes et je me suis dit que je voulais travailler la suite. Révélation. Alors quel est ton sujet finalement ? Alors du coup c'est l'heuristique de la peur donc c'est dans le livre de Jonas c'est en fait la conception qui vise à imaginer le pire en quelque sorte pour éviter des conséquences dramatiques dans le futur parce que l'éthique de Jonas est vraiment tournée vers le futur et l'humanité par la conservation de l'humanité dans le futur. En particulier par la crise écologique ou pas seulement ? Ouais c'est un peu son point de départ mais c'est plus une crise technologique qu'une crise écologique parce qu'en fait son constat de base c'est que nos avancées techniques et technologiques sont devenues tellement puissantes qu'on n'en a plus la maîtrise et du coup après forcément ça entraîne des conséquences écologiques mais il y a par exemple typiquement l'exemple des bombes nucléaires sur le papier quand on a découvert la fusion la fission nucléaire etc on pensait maîtriser le truc mais après toutes les conséquences des bombes qui ont pu exploser on ne pouvait pas les prévoir ou même les déchets on n'est pas encore capable de les traiter efficacement c'est plus dans cette optique là. oui en fait il s'inscrit dans les penseurs écologiques on va dire continentaux qui partent beaucoup de la question de la bombe atomique donc par exemple il y a Gunther Anders etc et donc toi ton mémoire il a quand même cette visée écologique on va dire de philosophie pratique ou pour l'instant c'est juste un mémoire vraiment basé sur le principe responsabilité d'insurance en fait disons que je pars un peu de ce problème écologique qu'on a en ce moment vu qu'on est tous on a un peu peur de la situation actuelle en disant on ne sait pas forcément ce qui va arriver en 2050 par exemple au Covid non pas forcément au Covid la crise écologique en général tout ce qui est collapsologie etc c'est ça et à partir de ce constat là j'essaye de montrer en fait j'essaye de voir si le récit de la peur de Jonas ce concept qui peut être un peu paralysant des fois puisque si t'as peur de toutes tes actions au final est-ce que tu avances et justement c'est un peu ma grande question que je n'ai pas encore résolue est-ce que faut le garder voilà c'est ça est-ce que parce que d'un point de vue théorique ça tient la route mais en pratique et si c'est mis en pratique dans un champ politique est-ce que on peut vraiment avoir peur de tout pour éviter le pire et oui et puis en fait c'est en quelque sorte être hyper pessimiste pour après dans une perspective d'amélioration mais donc c'est pas une philosophie très joyeuse non 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 est-ce que c'était pas trop déprimant aussi pour toi de travailler sur ça dans le sens où peut-être que tu peux avoir toi-même une conscience écologique personnellement quand j'ai découvert l'année dernière la collapsologie ça m'a créé une sorte d'angoisse d'éco-anxité comme on dit aujourd'hui très forte et j'ai réfléchi à tout ce que je pouvais faire et aussi à tous les auteurs que je pouvais lire et Antiona ça en faisait partie mais j'ai décidé de ne pas travailler sur ça parce que justement ça ne me faisait pas assez de bien parce que c'était trop pessimiste et j'ai décidé de travailler sur Dewey qui me permet de construire une théorie écologique un peu plus positive qui va être dans l'action justement et du coup comment pour reformuler la question comment tu vides toi-même ta relation avec l'écologie et par rapport à l'écriture de ton mémoire alors l'écologie c'est quelque chose qui est hyper important pour moi même si personne n'est parfait par rapport à ça mais j'essaie vraiment de changer mes habitudes et moi en fait je suis un peu comme Jonas j'ai très peur de la situation mais je me dis que si on n'a pas peur du futur on ne peut pas essayer de rectifier le tir enfin si on disait que tout va bien et qu'on va s'en sortir au final est-ce que les gens essaieraient de se bouger pour changer les choses je ne sais pas après on est tous hyper différents là-dessus et je sais qu'il y a des gens si on les culpabilise par rapport à l'écologie ça les bloque et ils ne veulent pas en entendre parler et on est différents moi c'est plus un moteur pour moi mais voilà donc le fait d'écrire mémoire sur ça t'influence aussi dans ta vie quotidienne dans ma vie quotidienne non mais disons que ça me permet d'approfondir peut-être quelque chose que je ressentais aussi mais du coup avec un vote fiabulaire un peu plus la conscience écologique et tu parlais tout à l'heure des comités d'éthique dans lesquels tu aimerais être qu'est-ce que c'est exactement alors les comités d'éthique c'est des groupes qui rassemblent différentes disciplines alors au départ c'était si on fait l'histoire des comités d'éthique au départ c'était des philosophes et des théologiens qui donnaient des avis sur des questions éthiques ou morales notamment par rapport à tout ce qui touchait à la médecine la santé et alors il y a eu un revirement empirique des comités d'éthique dans les années 70-80 parce qu'avant du coup la philosophie la théologie ils avaient enfin ils appliquaient des grands principes sur des questions morales et au final c'était pas forcément adapté parce que chaque cas est différent et du coup grâce à ce tournoi empirique on a intégré en plus des philosophes et des théologiens d'autres disciplines comme je sais pas les anthropologues les psychologues des économistes ou un plein de matières différentes et du coup ça forme des collèges qui du coup à partir de leur point de vue et de leur domaine d'expertise voilà donnent des avis sur des questions et ça permet d'avoir finalement différents points de vue et au final donner une réponse qui va être la plus juste et la plus adaptée à un problème donné et quoi comme problème là t'as parlé de la médecine mais est-ce qu'il y a d'autres dans quel domaine ça s'applique ? c'est surtout la médecine mais après ça commence à de plus en plus se démocratiser et maintenant on peut trouver des comités d'éthique dans des grandes entreprises par exemple pour essayer de oui de peser certaines décisions qui peuvent poser question dans l'entreprise en elle-même par exemple je sais pas par rapport à un projet ou ce genre de choses mais c'est vrai qu'on connaît surtout les comités d'éthique pour le côté médical et aux Etats-Unis par exemple dans presque tous les gros hôpitaux il y a des comités d'éthique justement pour enfin je sais pas pour des questions enfin les patients qui sont en état végétatif qu'est-ce qu'on fait pour des greffes par rapport enfin il y a plein de questions hyper différentes et qui sont propres à chaque individu mais ça implique mais ça implique de travailler avec les personnes qui sont qui travaillent dans cette entreprise ou dans ce lieu de travail et le comité d'éthique et est-ce que tu penses que parfois le lien est pas un peu problématique par exemple entre les médecins qui acceptent mal que le comité d'éthique leur dise ce qu'ils ont à faire ou réfléchissent pour eux alors après ils disent pas vraiment ce qu'ils ont à faire parce qu'en général c'est des comités qui restent consultatifs alors on nous pose une question et ensuite nous on essaye de donner une réponse qu'on juge la plus adaptée après on n'a pas enfin on n'a pas la main mise sur la décision et enfin par exemple en France le grand comité d'éthique alors je peux te dire une bêtise mais c'est le comité consultatif national d'éthique et enfin c'est un peu la grande instance qui est connue qui parle de décision politique pour le thème india par exemple je pense que pour le Covid elle a été beaucoup sollicitée pour voir pour essayer de peser les décisions et ils vont pas obliger l'état ou quoi que ce soit c'est juste qu'on les consulte ils donnent une réponse et puis l'état ou les personnes qui le sollicitent en font ce qu'ils veulent est-ce que c'est pas parfois ça pourrait être un peu pesant comme métier de savoir qu'on a une telle responsabilité oui mais après on se dit qu'on essaye d'avancer et moi c'est pourquoi en fait le comité d'éthique m'intéresse parce que du coup ça a un aspect très pratique enfin tu t'appliques ce que t'as appris à des situations concrètes t'essayes de faire en sorte que la personne enfin ça permet de défendre des valeurs on agit pour le bien des personnes au moins pour la justice mon sens donc oui c'est vrai qu'il y a une pression mais il faut bien que des gens le fassent et oui ça donne un côté plus concret à la philosophie et lui redonner un peu des lettres de noblesse aussi depuis le deuxième sommet j'ai un cours qui s'appelle philosophie éthique et morale appliquée et du coup on parle vraiment et on parle vraiment de questions sur la bioéthique et enfin là hier on a eu justement un cours en commun avec les étudiants de biologie justement on nous demandait de réfléchir sur une situation qui avait justement été présentée à un comité d'éthique et du coup là c'était vraiment enfin je le sentais hyper impliqué dans le truc on devait évaluer le rôle de chaque acteur et enfin quelle était la décision la plus juste c'est hyper intéressant et vraiment c'est le cours qui me motive le plus dans ma semaine donc oui je pense que c'est vraiment ce qui m'intéresse comment tu utilises ce temps libre qui t'est laissé est-ce que tu fais beaucoup de lecture personnelle ou est-ce que t'en profites pour faire autre chose je dirais que majoritairement j'en profite pour faire autre chose mais après si j'étais efficace je dirais que je bosse sur mon mémoire mais c'est pas vraiment vrai mais après si enfin j'essaye quand même de lire des articles mais ça va plus être des articles un peu pour ma culture personnelle ou juste pour réfléchir mais je vais pas m'attaquer à des gros livres pour rattraper potentiellement du retard sur d'autres en tout cas pas maintenant avec le contexte de la pandémie après peut-être que si j'étais en contact avec des étudiants toute la journée j'aurais peut-être envie mais là non est-ce que t'as d'autres champs artistiques en dehors de la philosophie où tu passes beaucoup de temps par exemple tu disais que t'hésitais entre la littérature et la philo à la fin de ton hippocaine moi j'écris un petit peu même si j'ai aucune prétention pendant le moment mais ouais j'aime bien lire même si je prends pas assez le temps de le faire mais j'aime beaucoup un peu la poésie contemporaine récemment il y avait je sais pas si vous avez suivi mais il y avait un concours du CRUS concours de création étudiante et 2500 mots max c'était horrible ah tu l'as fait ? tu regardes le truc des concours tu écris de la poésie ou de la prose ? non j'écris enfin en fait j'écris de la prose mais j'aime bien en fait je sais pas si ça vous parle mais il y a un livre de David Fenkino qui s'appelle Charlotte c'est une biographie sur une artiste allemande juive j'adore ce style et du coup j'aime bien justement jouer avec les espaces les blancs et tout mais sinon l'écriture où je me sens la plus à l'aise et où j'écris le mieux j'estime c'est de la prose je suis à la chaftaine chez les scouts alors du coup moi je suis chez les scouts de France parce qu'il y a enfin scouts et guides de France parce qu'il y a beaucoup de mouvements différents en France mais notre logique c'est d'éduquer les enfants dans la nature par le jeu pour leur apprendre à être des artisans de paix pour le monde de demain et du coup alors forcément il y a le côté tente chamallow etc mais il y a aussi vraiment être en contact avec la nature la respecter et aussi vraiment respecter l'autre la tolérance la bienveillance etc on essaye vraiment d'être dans le cadre le plus bienveillant possible et faire en sorte que les enfants soient bienveillants demain aussi et les scouts c'est pas comme les guides il n'y a pas de lien avec la religion ça dépend du coup moi mon mouvement est catholique mais ouvert à tous mais il y a des mouvements musulmans il y a des mouvements juifs il y a des mouvements bouddhistes il y a des mouvements complètement athées ou pas ? oui mais disons que les scouts et guides de France c'est l'un des mouvements les plus dominants les scouts c'est quand même un peu une extension de la philo pour moi parce que sans avoir ce côté un peu prof j'ai l'impression de leur transmettre des valeurs critiques sur le monde les enjeux du monde de demain etc que je pourrais pas forcément avoir avec des enfants en centre aéré par exemple et en fait j'avais beaucoup de mal avec les enfants il y a quelques années et au fur et à mesure vu que je passe beaucoup de temps avec eux que ce soit pour le BAFA ou pour plein d'expériences comme ça j'adore leur façon de voir les choses et un peu leur psychologie etc et moi j'aimerais beaucoup qu'on adapte la philosophie pour les enfants et pas qu'on fasse de la philosophie que pour les terminer d'ailleurs il y a ça à Lyon 3 avec l'association mais bon là cette année du coup c'était pas possible on te souhaite le meilleur pour la suite et merci merci à Yann merci à Yann c'est super comme initiative